Nous allons à présent nous intéresser à les deux tripes hémorroïdalis, le tripes des serres, à travers la synthèse des résultats que nous avons obtenus dans le cadre du projet DIAPLAS, qui visait à étudier différentes stratégies alternatives pour gérer et contrôler ce tripes. Alors, les objectifs du projet, quels étaient-ils ? Tout d'abord, essayer d'identifier une plante piège, une plante indicatrice, qui permettrait d'identifier précocement le ravageur d'agriculture et puis de pouvoir intervenir à temps. Nous avons essayé d'étudier l'efficacité de différents auxiliaires du marché, de comparer l'efficacité de différents produits de biocontrôle, et enfin, avec les différents résultats obtenus, l'objectif de mettre au point un itinéraire de gestion alternatif et performant. Heliotrips hémorroïdalis, qui est-il ? Donc c'est un trips marcheur. Il ne saute pas et ne plane pas, contrairement au trips des fleurs ou au trips du tabac. Il est extrêmement polyphage, on le retrouve sur une grande diversité d'espèces, notamment en pépinière. On peut le retrouver sur viburnum, arbousier, leptospermum, plantes de terre de brouillère, comme azaleur ou d'odendron, des fougères, des gunérats, des araliens, et j'en passe. C'est donc une problématique de production, notamment pour les cultures sous serre, mais aussi problématique d'espaces verts. Les problèmes causés sont tout d'abord d'un ordre esthétique. Il faut peu d'individus pour rapidement avoir des dégâts, symptômes de grisette caractéristiques qu'on peut apercevoir sur la photo en haut à droite. La plante peut connaître un arrêt de croissance, une défoliation, et enfin finir par mourir. La lutte est très difficile. Le recours généralisé aux solutions chimiques est encore aujourd'hui la seule solution plus ou moins efficace. En 2017, la station Rexor Pays de la Loire a réalisé un essai BPE commandité par la DGL pour l'homologation ou l'extension d'usage de produits contre ce TRIPS. A la suite de cet essai, MenSpring, aussi entraîné l'IPROL, a été mis sur le marché. Essai 2018 Nous avons commencé par essayer d'identifier une plante piège, ou plante indicatrice. Ce qu'on attend d'une plante ultra-sensible, c'est tout d'abord de concentrer les premières attaques pour pouvoir poser un diagnostic précoce. On peut imaginer qu'en concentrant les attaques, on va pouvoir cibler la lutte de façon plus efficace. Nous avons testé plusieurs plantes sélectionnées en culture de Viburnum Thinus déjà infestées. Nous avons essayé l'arbousier, le Bergenia, le Croton, la Cordyline, le Juniperus ou encore le Laurier Sos. C'est l'arbousier qui s'est révélé être la plante la plus sensible. On s'est rendu compte aussi que la faible mobilité des Lio TRIPS compromettait un peu l'efficacité de la technique. On s'est ensuite intéressé aux auxiliaires commercialisés, potentiellement prédateurs des Lio TRIPS. Nous avons évalué deux espèces de Chrysopes, Chrysopère la Carnéa et Chrysopère la Lucasina. Un TRIPS prédateur de TRIPS, Franklinotrips Vespiformis. Et enfin, Orius Levigatus, une punaise prédatrice. Les tests ont été réalisés en boîte de Pétri. Dans chaque boîte de Pétri, nous mettions un apex de Viburnum Thinus, à lequel nous rajoutions 100 Lio TRIPS, 50 larves, 50 adultes. Et enfin, l'auxiliaire évalué. Et nous réalisions des observations quotidiennes. Au niveau des résultats, on se rend compte que ce sont vraiment les Chrysopes qui mangent le plus d'Lio TRIPS. Et notamment Chrysopère la Lucasina, qui en consomme deux fois plus que Chrysopère la Carnéa. Si l'on regarde plus attentivement les stades de ravageurs consommés en fonction du stade de l'arbre de Chrysope, on peut se rendre compte que l'arbre de Chrysope va s'attaquer à des poids proportionnels à sa taille. Une L2 ne consomme quasiment pas d'adultes, tandis que ce sont les L3 et L4 qui vont commencer à s'y attaquer. Quel que soit le stade de développement de l'arbre de Chrysope, on peut quand même voir que ce sont les plus jeunes stades de l'arbre d'Héliotrips, L1 et L2, qui vont être mangés préférentiellement. Nous avons ensuite mis l'arbre de Chrysope, Chrysopère la Lucasina en l'occurrence, en condition de choix, de la proie à consommer. Nous avons réalisé trois petites répétitions, nous mettions une larve au stade L2 de Chrysopère la Lucasina, avec des Eiotrips, mais aussi des pucerons, un fils Gossipi. Et comme on peut le voir sur le graphique, quand elle a le choix, la Chrysope préfère manger des pucerons. A partir de ces premiers résultats, nous avons mis en place un petit test en condition de production. Nous avions un tunnel témoin et un tunnel avec itinéraire innovant. Dans chacun de ces tunnels, une culture de viburnum tinus préalablement infestée, infestée de façon identique, quel que soit le tunnel. Dans le tunnel avec itinéraire innovant, nous placions des arbousiers, nous placions une potentille, et nous lâchions des larves de Chrysope à 10 par mètre carré à 7 jours d'intervalle. Chrysopère la Lucasina en l'occurrence. Le rôle de la potentille est d'essayer de maintenir l'adulte dans la culture grâce à ses fleurs, de façon à ce qu'elle puisse pondre et assurer de nouvelles générations pour consolider le contrôle des Eiotrips. Voilà les résultats d'itinéraires innovants. Les courbes à gauche correspondent à la quantité de larves de trips présentes dans l'essai et dénombrées. La courbe de droite présente l'évolution du nombre d'adultes de trips dans la culture. On peut voir que, quelle que soit la modalité, les deux courbes suivent exactement la même dynamique. On peut imaginer que dans nos conditions, on n'a pas une bonne efficacité des lâchets de Chrysope, et les arbousiers n'ont pas montré l'effet assainissant qu'on aurait pu espérer. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça ? On avait quelques pucerons sur les Vironum Thinus, ça a pu détourner les Chrysopes, mais on avait aussi les fourmis. Et voilà ce qui s'est passé. Les fourmis soldats s'attaquent aux Chrysopes lorsqu'elles viennent trop près s'approcher de leurs élevages de pucerons, mettant en échec la stratégie de la CHPBI. Essai 2019 En 2019, nous sommes intéressés aux nématodes, ces petits vers microscopiques qui pénètrent à l'intérieur de leurs hôtes et libèrent une bactérie qui les tue, de façon à ce qu'ils puissent finir leur cycle de reproduction à l'intérieur. Alors ces petits vers microscopiques sont déjà fréquemment utilisés, notamment pour tout ce qui est ravageurs telluriques, comme les larves de sciaride, les larves d'auturinque et autres, mais aussi utilisés de plus en plus en pulvérisation foliaire, contre par exemple le charonceau rouge du palmier, carpecaps de la pomme, tordose du pêcher, etc. Et notamment Frankliniella occidentalis, le tripse des fleurs. Pour tester l'intérêt de la méthode, nous avons commencé par un test en conditions contrôlées, test labo. Donc ce test a été réalisé en boîte de pétri. Dans chaque boîte de pétri, nous disposions un papier buvard préalablement imbibé d'une solution contenant des nématodes, de façon à ce que la concentration de nématodes corresponde à 500 individus au centimètre carré. Chaque modalité était répétée 8 fois. Dans chaque boîte, nous disposions 4 adultes et 6 larves d'héliotrips. Trois espèces de nématodes ont été évaluées et comparées à une modalité témoin O. Dans ces trois espèces, nous avions Stenernema felsier, Stenernema crocei et Heterorhabditis bactériophora. Deux notations étaient réalisées, une à plus de jours après mise en place et l'autre plus 5 jours. Regardons un peu les résultats. Tout d'abord, nous pouvons voir que la modalité témoin O n'a entraîné aucune mortalité d'héliotrips, validant la méthode et la méthode du test. En ce qui concerne les adultes, nous avons obtenu une faible mortalité, plus ou moins équivalente en fonction des espèces de nématodes, mais nous ne dépassions pas les 20% de mortalité. En ce qui concerne les larves, une petite différence significative se distingue, notamment avec Stenernema felsier, 25% de mortalité après 5 jours de mise en place de l'essai. Essai 2020 Nous avons donc commencé par comparer l'efficacité de plusieurs solutions que nous pouvons appliquer en pulvérisation foliaire. Tout d'abord Naturalis, composé à partir d'un champignon automopathogène, Boveria bassiana, souche ATCC 74040, dosé 1,5 litre hectare. Intéressant de préciser quand même que Naturalis n'a pas d'usage trips en culture ornementale, mais il en a pour certaines cultures maraîchères et surpêchées. Nous avons testé l'hymocide, formulé à partir d'huile essentielle d'orange douce à 60 grammes par litre. Nous avons appliqué la dose de 8 millilitres par litre, qui est la dose max en usage rosier. Et enfin, nous avons essayé le Nématode, qui s'était révélé le plus intéressant lors de l'essai en boîte de pétri 2019. Stenernema felsier à 5 milliards par hectare, dose dix fois moins importante que la dose qui avait été testée en boîte de pétri. Mais pour une raison économique et coût de la stratégie, 5 milliards par hectare, ça commençait à être plutôt intéressant. Nous l'avons associé au Squad, qui est un adjuvant formulé à partir de triglycérides, de façon à favoriser l'étalement de la bouillie et éviter que la bouillie ne sèche trop vite, de façon à ce que le Stenema puisse se déplacer et aille trouver de façon efficace sa proie. Le Squad a été dosé à 1,5 litre hectare. Donc l'essai a été disposé de façon classique, en bloc, à 4 répétitions. Trois traitements ont été réalisés à une semaine d'intervalle, entre le 15 et le 30 avril. Voyons les résultats. Les trois traitements apparaissent sous forme de l'étoile bleue. On peut voir qu'en début d'essai, les quatre modalités sont parties avec un pourcentage d'infestation équivalent, de 3%. Et nous pouvons voir qu'en fin d'essai, l'infestation la plus faible est pour la modalité témoin eau. Alors certes, nous avions une infestation faible, il n'empêche que malgré ça, nous ne pouvons pas observer d'efficacité d'une quelconque modalité. Et lors des notations, aucune mortalité, que ce soit une larve ou un adulte d'éliotrips n'a pu être observée. Nous pouvons donc conclure que ces trois solutions évaluées et comparées ne montent pas d'intérêt pour la gestion d'éliotrips. Ces mauvais résultats nous amènent à la phase 2 de l'essai. Dans cette phase 2, nous avons manié l'essai précédent de façon à obtenir trois tunnels, avec une pression équivalente et homogène en héliotrips pour les viburnums thymus. Donc nous avions un tunnel témoin, un tunnel dans lequel nous avons lâché des larves de chrysop et installé le parasitoïde spécifique de l'arve d'héliotrips, Tripobius semiluteus. Pour installer Tripobius semiluteus, c'est assez compliqué, parce qu'il faut savoir que l'adulte a une durée de vie de trois jours. Pour cela, nous avons pris deux cages d'élevage. Dans chacune de ces cages, nous mettions une plante de viburnum thymus infestée, et dans chaque cage, nous mettions 50 adultes Tripobius. Au bout des trois jours, nous remettions les plantes dans l'essai, en espérant que Tripobius ait parasité quelques larves présentes sur les plantes. Le troisième tunnel était un tunnel dans lequel nous installions un seau d'élevage de Dallosia coriara, donc petit staphilin fréquemment utilisé, notamment pour les ravageurs du sol. On sait qu'il prédate efficacement les stades pupes de Tripobius des fleurs, dont la phase se fait au sol. Et comme l'adulte a tendance à se balader un petit peu sur le feuillage, nous pouvons imaginer qu'il va prédater un peu d'héliotrips. Au sein de chaque tunnel, nous avions quatre blocs. Chaque bloc était composé de 32 viburnum thymus et de 5 bergénia. Les viburnum thymus étaient infestés et les 5 bergénia étaient sains. Les objectifs, c'était donc d'évaluer l'effet curatif de chaque modalité et l'effet préventif sur les bergénia, de façon à mesurer l'infestation causée par les viburnum thymus à proximité. Voilà les résultats de l'effet préventif. Les courbes commencent au 17 juin, mais il faut savoir que l'essai a démarré le 20 mai. Donc le 20 mai, on a installé le saut d'élevage de Dalossia, on a installé les deux plantes avec Tripobius dans le tunnel Chrysop plus Tripobius. Au 24 juin, au moment où l'infestation est toujours à zéro pour toutes les modalités sur les bergénia, trois lâchés de Chrysop ont déjà été réalisés à 15 par mètre carré. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Les trois courbes montrent une dynamique équivalente, malgré les lâchés d'auxiliaires, malgré le renouvellement du saut d'élevage, et les deux lâchés plus tardifs de Chrysop pour lesquels nous avons lâché l'autre espèce, Chrysoperla lucasina, qui est plus vorace en termes d'héliotrips et pour lesquels nous l'avons apporté à une dose plus importante de 50 par mètre carré. Donc aucune modalité n'a permis de réduire l'intensité de la contamination des viburnum thymus sur les bergénia. Alors regardons maintenant ce qui s'est passé au niveau de l'effet curatif sur les viburnum thymus. Donc les différentes interventions sont représentées sur le graphique. On peut voir que jusqu'au 1er juillet, les courbes des trois modalités suivent exactement la même dynamique et la même infestation. Ce qui nous laisse imaginer que les d'allosia ou alors les trois lâchés de Chrysop carnéa à 15 par mètre carré n'ont eu aucun effet. A partir du 1er juillet, la courbe de la modalité d'allosia connaît une infestation plus importante que les autres. Cette infestation a probablement été entraînée par des conditions climatiques particulières. Jusqu'au 12 août, la modalité témoin et la modalité Chrysop plus Tripobus suivent approximativement la même dynamique. Et à partir du 12 août, date à laquelle nous réalisons les deux lâchés de Chrysop erla lucasina à dose plus importante de 50 par mètre carré, on commence à voir une différenciation entre les deux courbes avec une remontée progressive de l'infestation pour le tunnel témoin, qui suit d'ailleurs à peu près la même pente que celle du tunnel avec d'allosia, et en revanche, une diminution constante et progressive pour la modalité Chrysop plus Tripobus. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? A priori, d'allosia, ce n'est pas le bon auxiliaire pour contrôler Iotrips. Chrysop erla carnea à 15 par mètre carré non plus. Les lâchés de Chrysop erla lucasina, en revanche, semblent avoir quand même permis de maintenir une infestation faible, voire une diminution. Mais Tripobus dans tout ça, est-ce qu'il a joué son rôle ? Concentrons-nous un peu sur les résultats au 15 septembre, dernière notation de décès. Les histogrammes en rouge représentent le pourcentage de feuilles infestées en Iotrips, donc on voit bien les 77% pour la modalité d'allosia, les 38% pour le tunnel témoin, et uniquement 7% pour le tunnel Chrysop plus Tripobus. En vert, vous avez le pourcentage de feuilles avec Tripobus, et on voit qu'il est à 6%. Ça nous fait un ratio auxiliaire sur avalageur de 0,86, ce qui est quand même très satisfaisant. Nous, on a pu observer les premières momiques à partir de fin août. C'est vrai qu'il faut les voir, l'observation et leur détection n'est pas forcément très évidente. Quand on regarde ça, et par rapport à la dynamique des courbes, on peut imaginer que Tripobus a quand même joué son rôle dans le contrôle d'Héliotrips. Voici donc quelques illustrations de ce que nous avons pu observer sur la fin de l'essai. À gauche, vous avez l'adulte de Tripobus, un petit hyménoptère à tête noire et corps jaune. Sur l'image du milieu, vous pouvez voir que parmi quelques jeunes stades larvaires d'Héliotrips, on aperçoit les momies de Tripobus en noir. Si on regarde attentivement, on peut voir la tête et les pattes en formation. Et enfin, sur l'image de droite, vous pouvez voir des momies vides après émergence du parasitoïde. Qu'est-ce que nous pouvons conclure de tous ces différents essais ? Tout d'abord, que l'itinéraire technique de gestion alternative est toujours en construction. Pour l'instant, on n'a pas de solution suffisamment robuste pour pouvoir bâtir un modèle de gestion alternative de l'Héliotrips. En ce qui concerne les produits phytosanitaires de biocontrôle, pour l'instant, on n'en a pas identifié un suffisamment efficace pour qu'il puisse être utilisé au moins en début d'attaque et en première infestation. On pourrait imaginer et évaluer d'autres souches de Boveria. On pourrait aussi mesurer l'effet réel des pyrétres. On sait que ces insecticides naturels fonctionnent sur Héliotrips, mais le pourcentage d'efficacité n'a pas encore été trop quantifié. En tout cas, le nématode stannernema felsier n'est pas une piste intéressante. En ce qui concerne les auxiliaires, Chrysopperlalucasinase semble montrer une efficacité à dose importante. On pourrait imaginer la privilégier dans le cadre de détection de premiers foyers ou sur des jeunes plants, ou dans des conditions bien précises, mais ce n'est pas une stratégie qui peut être généralisée. Le parasitoïde Trypobus. C'est un parasitoïde qui est assez élevé. On est quasiment à 1 euro l'adulte. Il n'empêche que c'est une solution qui peut être prometteuse, parce que les deux plantes sur lesquelles on a essayé d'installer avaient quand même une infestation faible en Héliotrips. Malgré cela, malgré les conditions estivales chaudes, caniculaires à certains moments, il s'est installé durablement, lentement, mais durablement dans la culture. Et aujourd'hui, on commence à mesurer un certain effet. Il faut savoir que les préconisations fournisseurs nous indiquent 90% d'efficacité au bout de 9 mois. On n'y est pas encore. Mais on pourrait imaginer que, avec la technique d'un augmentarium, qui consiste à élever le ravageur et installer de façon conséquente son parasitoïde, on pourrait créer un réservoir de ce parasitoïde qui irait alimenter la culture, infester, et donc permettre de limiter la pression en Héliotrips en parasitant systématiquement toutes les jeunes larves et donc en freinant le développement des nouvelles générations. Voilà. Il reste encore des choses à creuser et à tester pour pouvoir mettre en place des stratégies alternatives et essayer de se passer des solutions phytosanitaires chimiques dans la lutte contre Héliotrips. Voilà. Merci pour votre ascension. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, on a une question sur Héliotrips. À quoi ça ressemble quand c'est momifié ? Alors, à quoi ressemble la momie de Tripobius ? Déjà, il faut réussir à bien la repérer parce que souvent, elle est mélangée parmi toutes les déjections noires d'Héliotrips. Elle ne ressemble pas à grand-chose. Elle est noire. Elle a à peu près les dimensions des premiers stades de l'art vert d'Héliotrips. Donc, vraiment 1 ou 2 mm. Quand on la regarde à la loupe, on peut distinguer la tête et les pattes du parasitoïde qui sont en formation. Mais il faut vraiment regarder attentivement pour la repérer. Ok. On a une autre question également sur les moyens de contrôler l'Héliotrips. Pourquoi on ne peut pas utiliser les mêmes auxiliaires que pour le Trips californien ? Alors, le Trips californien fait partie du groupe des Trips des fleurs tandis que Héliotrips est un Trips marcheur, Trips du feuillage et ces deux types de Trips ont des comportements assez différents. Pour la lutte contre le Trips californien, on va essayer de jouer sur les différents stades de développement du Trips. Les acariens qui sont lâchés, les acariens prédateurs qui sont lâchés comme auxiliaires généralement vont plutôt s'attaquer aux très jeunes stades du Trips californien qui sont plus petits que les premiers stades d'Héliotrips. On sait que généralement l'utilisation de ces acariens prédateurs fonctionne mal sur Héliotrips. Petite réserve peut-être quant à l'acariens Mondorensis. On sait qu'il fonctionne un peu sur les premiers stades larvaires de Trips cétosus qui est aussi un Trips marcheur qu'on retrouve sur Hortensia. On ne l'a pas testé, mais on pourrait imaginer que peut-être il aurait une efficacité. Pour en revenir à la gestion du Trips californien, les acariens prédateurs prédatent essentiellement les stades larvaires. On peut utiliser des punaises contre les adultes, mais avec des efficacités qui sont un peu limitées. L'adulte va plutôt jouer sur soit des plans de piège, soit du piégeage mécanique. Et après, il va y avoir les auxiliaires du sol comme par exemple le Dalossia qui eux vont s'occuper du stade pub qui se fait au sol comme je le disais contrairement à Hediotrips qui a son stade pub sur le feuillage. Ok. En 2019, tu nous as montré qu'avec les chrysops, il y avait eu un échec à cause des fourmis. Et en fait, vous avez quand même recommencé en 2020 le même essai. Effectivement, ça peut paraître un peu bizarre. On voulait déjà reconfirmer cette première observation. Ensuite, nous notions systématiquement la présence de fourmis au sein des essais. donc on voyait qu'elles étaient présentes mais pas en quantité importante donc on aurait pu imaginer que ça fonctionne. Ok. Pourquoi vous avez repris chrysopère et carnéa ? Alors, la carnéa, effectivement, sur les tests qui ont été faits en boîte, montrait une prédation moins importante que pour chrysopère la lucasina. mais c'est l'espèce de chrysopère qu'on trouve le plus fréquemment dans le commerce donc il était quand même intéressant d'évaluer son intérêt étant donné qu'on peut se la procurer facilement. Et chrysopère la lucasina on peut se la procurer où ? Alors, on peut se la procurer où ? On sait que la société IfTech l'élève et la commercialise et je crois qu'on peut également se la procurer auprès d'autres fournisseurs d'auxiliaires comme Bioline, je crois. Mais à confirmer. Ok. On a une question du chat qui est intéressante. est-ce que cette stratégie qui a été développée sur les biotrips pourrait être transposée sur le trips cétosus ? Alors, la stratégie pour l'instant on n'a pas encore une stratégie très robuste d'identifier étant donné qu'on est face à des trips qui ont des comportements assez similaires effectivement on pourrait imaginer qu'une fois que la stratégie de lutte robuste aura été vraiment mis au point elle pourra être transférée contre ce trips en tout cas le parasitoïde utilisé Tripobius lui est vraiment spécifique d'héliotrips un tout petit peu une ou deux autres espèces de trips marcheurs mais vraiment utilisé spécifiquement contre héliotrips donc du coup n'aurait aucun intérêt contre 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 cétosus Auprès justement du tripobius est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'optimiser son installation pour limiter un petit peu les coûts si si effectivement ce serait vraiment ce serait vraiment l'idée d'anticiper alors notamment dans des productions enfin dans des entreprises pour lesquelles l'héliotrips pose pas mal de problèmes il y a certaines entreprises qui ont des grandes surfaces de multichapelle avec des cultures qui se succèdent donc il y a toujours une présence d'héliotrips au sein de ces cultures donc l'idée ce serait vraiment comme je disais d'essayer de développer la technique de l'augmentarium donc avoir une zone avec des plantes isolées infesté un héliotrips avec le parasitoïde installé et qui fait ses cycles au sein de ces plantes de façon à ce que les adultes puissent également les prospecter dans les cultures environnantes et pouvoir parasiter les premiers statervers alors on a une question d'un producteur il nous dit qu'héliotrips est censé aimer le soleil et détester l'humidité pourquoi pourtant on le retrouve sur des cultures qui sont irriguées quotidiennement c'est une bonne question est-ce que son nom a été bien trouvé on a quand même l'impression qu'héliotrips pose plus de problèmes et un cycle qui va plus vite en demi-saison donc notamment au printemps et à l'automne et en été il a plutôt il semble avoir un cycle et un métabolisme assez ralenti